Salut, j'en ai tellement marre des gens qui sont dans le New Age, franchement j'en ai ras le bol. Les gens ont tendance à confondre New Age et spiritualité et c'est pas du tout la même chose. La spiritualité, on est dans le cœur mais on est dans l'expérience de la vie aussi. Le New Age, c'est allez vas-y, peace and love, moi je suis dans le positif, toi tu m'en kiki, n'es pas tati. Oui c'est vrai, c'est vrai qu'il faut nourrir les idées positives, c'est vrai qu'il faut les nourrir. Mais c'est pas pour ça qu'il faut arrêter de dénoncer ce qui est négatif. Comment voulez-vous savoir ce qui ne va pas dans ce monde si vous n'ouvrez pas les yeux, que vous n'allez pas voir un petit peu ailleurs ce qui se passe ? Sérieux ? Après, moi je reste dans le positif, mais ouais, reste dans le positif si tu veux, mais t'iras pas bien loin. Les yeux sont isolés, les yeux tellement fermés qu'ils sont incapables de voir au-delà de leur nez. C'est quand même extraordinaire ça. On ne te demande pas non plus de jouer les Mère Thérésa. Et le positif, donc Mère Thérésa n'était pas dans le positif parce qu'elle voyait la souffrance, elle voyait la douleur des enfants et elle les aidait au quotidien. Donc elle n'était pas dans le positif, elle était dans le négatif, forcément. Parce que tu es quelqu'un, parce qu'il y a quelqu'un, tu dénonces la souffrance de quelqu'un, tu dénonces les horreurs de ce monde, forcément tu es dans le négatif. Et bien non, je suis désolée. Tu es dans ton cœur, dans ton cœur tu es. Tu n'es pas dans le négatif, tu es dans ton cœur. Ton cœur est amour. Donc tu fais les choses avec amour et non pas avec de la haine ou de la colère. Tu fais les choses avec amour. Et à partir de là, tu ne nourris pas le négatif, tu es dans le positif. Mais tu dénonces quand même. Alors que tu ne dénonces pas, tu n'es pas obligé. Je ne sais pas ça, ce n'est pas ça que je veux dire. Dénonce pas, dénonce pas. C'est tendreur. Personne ne peut t'obliger à faire quoi que ce soit. Mais ne viens pas me raconter que nous, moi je ne veux pas voir ça parce que c'est du négatif. C'est sérieux. Mais dans quelle vie on vit ? Je ne sais pas. Peut-être qu'on n'a pas la même vision des choses. Et c'est vrai que peut-être qu'on n'est pas encore prêts à se donner tous la main et à faire quelque chose ensemble. Parce que se donner la main, ça veut dire avoir assez d'amour dans son cœur pour aider son prochain. Et ça veut dire aussi montrer aux gens pour les réveiller et pour les éveiller, ce qui ne va pas. Parce que les gens, il faut faire une petite parenthèse, vite fait là, et vous dire que si les gens aujourd'hui, il y en a qui s'éveillent, c'est parce qu'il y a des gens, je ne dirais pas comme moi, parce que moi, mais des gens qui ont fait ce travail, bien avant, et qui grâce à ça, ont fait en sorte que d'autres personnes, d'autres êtres s'éveillent. Ils ouvrent les yeux et qu'ils disent, mais oui, bon sang, c'est vrai, ce qui se passe, ce n'est pas normal. Mais si toi, tu restes dans ton, ouais, mais moi je suis positif. Ben ouais, mais ça ne va pas réveiller les gens. Ah ben ça ne va rien réveiller du tout. Ça ne va rien faire du tout. Il faut pouvoir être... Enfin, c'est mon opinion, moi je n'oblige personne. Je fais ce que je veux, comme je veux. Si toi, tu veux rester les yeux fermés dans ton positif, c'est absolument ton droit. Je ne vais absolument pas te l'enlever. Tu es souveraine de ton royaume tout autant que moi, ou souveraine de ton royaume tout autant que moi, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'il faut arrêter de se mettre des barrières, quoi. Vous vous mettez des barrières, mais libérez-vous, libérez-vous. Ce n'est pas parce que tu vas dire, tiens, ils sont en train de se foutre de notre gueule en disant que Kinder a sorti sa nouvelle tablette non connectée, sérieux, est-ce que ce n'est pas nous prendre un peu pour des cons ? Mais il y a des gens qui ne le voient pas. Donc à partir de là, il faut peut-être leur dire, leur dire, mais regardez à quel point ils se moquent de vous. À quel point ils se moquent de vous. C'est ça qu'il faut faire. Enfin, toujours d'après moi. Je n'incite personne à le faire. Mais toujours d'après moi. C'est la façon que j'ai de voir. C'est de montrer aux gens à quel point ils se font berner pour qu'ils puissent ouvrir leurs yeux et qu'ils puissent s'éveiller. Parce que si tout le monde dit, la vie elle est belle, il fait beau, les oiseaux chantent, moi je suis dans l'amour. Qu'est-ce que vous voulez que les gens se réveillent ? Pour eux, c'est tout à fait normal la vie qu'on mène. Le système d'aujourd'hui est tout à fait normal. Ça ne peut rien changer. Ben non, pour quoi faire ? Tout va bien. Je ne vois pas pourquoi. Mais qu'est-ce qu'on se casse la tête à vouloir aller chercher des ennuis là où il n'y en a pas ? Sérieux. Je suis vraiment trop con. Sérieux. Je suis vraiment trop con. Moi, je vais aller chercher le truc qui me dérange et puis je vous le dis. Ou je te le dis. En contrepartie, toi tu me réponds « Ouais, mais moi je reste dans le positif. » Ben, c'est quoi la réponse ? Reste dans le positif. J'y suis aussi dans le positif. Reste-y. Je ne demande pas d'en sortir. Je te demande d'ouvrir les yeux. Reste dans le positif. Sérieux. Mais où est-ce qu'on en est arrivé ? Non, mais sérieux. Où est-ce qu'on en est arrivé ? Dès qu'on dit quelque chose, on est dans le négatif. Ce n'est même pas la peine. On laisse tout tomber. Tout le monde laisse tout tomber. Et tout va bien comme ça. Et puis, basta. Quoi qu'on fasse, on est dans le négatif. De toute façon, ça ou autre chose. Non, mais arrêtez les gens. Franchement, arrêtez. Parce que c'est rasoir à force. Entre ceux qui ne veulent rien voir, ceux qui ne veulent rien comprendre. Et ceux qui sont restés il y a 40 ans dans le New Age. Ça suffit. Ça suffit. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Une communauté unie ? Si vous partez dans des trucs pareils. Est-ce que vous croyez que des gens comme nous vont accepter des gens comme toi ? Qui fait que, ben non, moi je reste en positif. Ben oui. Mais on est tous en positif. Enfin, une grande partie d'entre nous en tout cas. On est tous en positif. Sauf qu'on est assez futés pour faire la différence entre les deux. Et donc, tout en restant dans le positif, tout en restant dans notre cœur, on arrive à dénoncer ce qui ne va pas. Ah ouais, hein ? C'est ballot ça, hein ? C'est une nouvelle façon de positiver. Ben ouais. Alors, chacun la sienne, hein ? Mais bon. Réfléchis quand même un peu, hein ? Avant de dire n'importe quoi, sérieux. C'est du n'importe quoi. Enfin, pour moi. Pour moi. Moi qui ne suis pas grand-chose. Moi qui vient juste d'ouvrir les yeux il n'y a pas longtemps. Mais pour moi, ce n'est pas la bonne façon. Et effectivement, on n'est pas prêt. Pas prêt. Même si beaucoup s'éveillent, même si beaucoup se réveillent. On n'est pas prêt. Quand je vois des gens réagir comme ça, ce n'est même pas la peine. Ce n'est même pas la peine. Ben écoute, sur ces bonnes paroles, hein ? Je vais te dire de prendre soin de toi. Porte-toi bien, hein ? Puisque tu es dans le positif. Reste. Porte-toi bien. Prends bien soin de toi. Et surtout, fais attention. Négatif. Attention. Allez, bye.